bonjour à tous on va démarrer en attendant que les dernières personnes se connectent bienvenue à cet atelier sur de présentation des outils priorinaux organisés avec la banque des territoires nous sommes dans le cadre aujourd'hui du centre de ressources régionales de la rénovation des bâtiments tertiaires donc on change le logo l'image initiale c'est plus seulement réservé aux bâtiments tertiaires publics mais à l'ensemble des bâtiments tertiaires ce centre de ressources est porté par l'état le sgar l'adréal la région et puis l'ademe et la banque des territoires depuis 2019 et on a associé aussi récemment céréma à nos travaux régionaux le centre de ressources est animé par auvergne ronalp énergie environnement on est en fait l'opérateur du centre de ressources les cibles sont tous les acteurs territoriaux les eb si les syndicats les alex les spl j'en passe c'est les meilleurs qui sont aux côtés des maîtres d'ouvrage publics d'une façon générale mais également les maîtres d'ouvrage publics quand ils ont des ressources dédiées à la rénovation énergétique des bâtiments on a un site internet qui est notre principal outil de communication avec nos cibles ce site internet c'est renotertiaire aura.fr je vous invite à aller sur le site internet vous y trouverez des informations générales et des actualités on a une lettre d'information mensuelle je vous invite aussi à vous y inscrire pour ceux qui ne sont pas déjà et dans les actualités vous trouverez des informations qui interviennent notamment entre les lettres d'information on a de grands axes d'action en fait la première c'est informer d'une façon générale le plus grand nombre de maîtres d'ouvrage ou d'acteurs de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires avec des exemples de d'opérations exemplaires des bonnes pratiques et puis tout ce qu'on pose sur le site internet on a également des grands webinaires une lettre d'information mensuelle comme je vous l'ai dit et puis de l'autre côté on a des ateliers techniques qui sont plutôt réservés à ceux qui sont vraiment en accompagnement quotidien des collectivités sur la rénovation énergétique des bâtiments le webinaire d'aujourd'hui fait partie de cette catégorie pour terminer la présentation vous donc nous on finit l'année avec ce webinaire pour le centre de ressources régionales à noter quand même dans les prochains jours un webinaire de la FNCCR sur le nouvel acté acté plus le 9 décembre de 11h à 12h c'est la présentation des grands axes du nouvel acté qui a été renouvelé à l'automne et puis un premier appel à projet dans le cadre de ce de ce nouvel acté qui s'appelle FACT qui sera présenté aussi en webinaire le 13 décembre de 10h à 12h vous pouvez vous inscrire sur les sites de la FNCCR ou d'acté sans problème et puis pour notre part on va terminer l'année le mardi 20 décembre dernière limite avant noël avec une réunion régionale en physique à lyon durant laquelle on va parler plein de sobriété partager un peu l'expérience des uns et des autres sur cette question des plans de sobriété un atelier l'aide avec le cluster lumière sur les technologies l'aide et comment on peut remplacer tel ou tel éclairage actuel ou éclairage fluo ou autre part des des l'aide et puis un dernier atelier sur l'implication des usagers et le rapport en fait de du bâtiment à l'usager notamment utile dans le cadre de ces plans de sobriété donc vous êtes invité à vous inscrire sur le site de la FNCCR et puis sur le site d'Aura 2e pour cette réunion du mardi 20 décembre il reste quelques places on est obligé de l'imiter pour avoir des ateliers intéressants mais il reste quelques places aujourd'hui n'hésitez pas à venir vous inscrire et merci pour votre attention je laisse la parole maintenant à Isabelle Safré de la banque des territoires qui va intervenir avec monsieur l'aile Isabelle tu as la main oui bonjour à tous et merci de votre assiduité à ces webinaires je vais pas intervenir longtemps parce que en fait je remercie mes collègues qui vont intervenir pour présenter l'outil prior et non ainsi que leur partenaire d'énédit c'est deux GRDF puisqu'on aura marico cône ou coste et excusez moi si je j'écorche votre nom et olga ou betis et selmi qui seront aussi donc dans la présentation donc prior et non c'est un outil gratuit mis à disposition par la banque des territoires pour aider des collectivités à avoir une meilleure connaissance de leur patrimoine et surtout identifier assez rapidement leur leur patrimoine énergivore et c'est un des outils en fait d'une palette de de moyens d'accompagnement que la banque des territoires déploie pour pour faciliter la mise en place de projets de rénovation énergétique et également les financer alors je voulais vous dire effectivement que on aura l'occasion l'année prochaine en début d'année prochaine de vous faire justement un retour d'expérience sur les sur les projets qui ont été nombreux à être financés cette année donc en intracting avec un mix parfois d'intracting et de prêts à plus long terme et ce sera je pense intéressant pour vous de prendre connaissance de la manière dont ces projets ont été montés et financés voilà donc je laisse tout de suite la la parole à à kim et et ses et ses collègues et bon webinaire à tous merci beaucoup isabelle peut-être également une prise de parole des représentants locaux des réseaux inédits les représentants doivent être les là je pense donc s'ils veulent s'exprimer oui oui bonjour à marine chanterelle vous m'entendez oui oui bonjour à main chanterelle en indice je représente élise cabrol qui est le relais sur la sur la région aura donc pour une indice qui a pas pu se rendre disponible ce matin mais du coup je vais je vais la présenter donc nous de notre côté ben en indice donc qui est le gestionnaire du réseau de distribution pour ceux qui nous connaissent qui ne connaîtraient pas encore très bien on a vraiment une ambition d'accompagner les territoires dans leur dans leur transition écologique et notamment sur des sujets de rénovation et de sobriété et bah de par notre notre statut bon de service public et puis nouvellement de l'opérateur de données de confiance voilà on on s'est associé donc à la banque à la banque des territoires pour fournir des données sur les sur le patrimoine des collectivités et proposer au sein de priori non une vision en tout cas sur la partie électrique des consommations et on est ravis de on est ravis de pouvoir participer à ce à ce beau projet qui prend qui prend beaucoup d'ampleur et on se tient évidemment à la disposition de tout un chacun par des relais des relais locaux des interlocuteurs privilégiés pour les communes et les directions territoriales pour toutes questions qui pourraient concerner justement les données qui sont qui sont affichées dans priori non voilà en tout cas merci pour l'invitation et puis bon webinaire également à tous je reprends la main très rapidement sauf si mon mes collègues ils sont ils ont pu se connecter entre temps donc Olga Olivier qui bonjour je représente je parlerai plus tard mais je représente Pauline Evrard et Cédric Foro qui sont en train de se connecter je crois qu'ils ont des problèmes des connexions à à zoom et pareil nous sommes tous les trois des représentants des GRBF donc la distribution cette fois du gaz tout ce qui vient d'être dit par la collègue Denis dit bah c'est c'est vrai aussi pour les gaz on est ravis tous d'être là et d'accompagner les représentants des collectivités et les autres et les tracteurs en fait des cas d'énergie avec ou autres en région dans l'accompagnement de la sobriété et et de l'énergie de la compréhension de l'énergie et de la rénovation des bâtiments en public mais aussi pour ce sujet en lien aussi avec par exemple tout ce qui est gaz vert utilisé gardissement du coup de la consommation de gaz compréhension de la rénovation qui de la réglementation qui évolue la métroalité carbone etc etc donc nos collègues je vais mettre plus tard leur nom dans dans les chats sont bien sûr à disposition pour vous accompagner pour tout ce qui concerne les priori non la consommation les données de consommation l'accès et la compréhension et mais plus largement pour tous les sujets en lien avec avec c'est donc je lui passe la parole il arrive oui bonjour est ce que vous m'entendez oui très bien oui bonjour écoutez oui j'arrive pile au moment où il fallait parler alors voilà effectivement donc nous on est on est très content d'être partenaire incontournable de de priori no aujourd'hui sur le territoire au vernu ronal qu'on a une équipe d'accompagnants sur les projets énergétiques des collectivités locales pour les aider j'allais dire à déjà accéder à leurs données de consommation et leurs données techniques et contractuelles locales et du compteur la période des cités etc on a aussi la connaissance j'allais dire de de la réglementation qui peut challenger et aider on peut aider aussi à parler de neutralité carbone au travers des gaz renouvelables sur sur les différents territoires d'auvergne ronal et puis ben le but effectivement c'est d'atteindre bien entendu les économies d'énergie liées à la réglementation et d'une manière plus globale à réduire nos gaz à effet de serre dans les prochaines années voilà donc nous on est à votre écoute on est sollicitable et on fera passer le trombinoscope des équipes par territoire et par département pour accompagner les projets des collectivités locales ou en tout cas répondre à une première première interrogation sur leur plan d'action liée entre autres au décret tertiaire voilà beaucoup cédric merci à tout le monde pour pour être présente sont les on est particulièrement heureux de pouvoir vous présenter priori dans le cadre de ce webinaire qui a été organisé par auvergne ronal énergie environnement à quatre voix cette présentation sera à quatre voix donc moi même c'est la question des clients qui ont pu en revenir au début aussi laion qui est chalonique qui est chargeuse d'admission priori au sein de la banque des territoires marie connues et olga olivetti et selmi respectivement en disent et gredef alors priori nous en quelque moment parce qu'on voit qu'on a des des profils qui sont très différents des représentants des des élus des représentants de collectivité service technique ou pas et puis on a les alès que des syndicats d'énergie, etc. Donc, vraiment avec une expertise, on va dire, beaucoup plus avancée sur le champ bâtimentaire et énergétique. Et donc, on va essayer de couvrir un peu les différents personnalités pour répondre à vos interrogations et à vos besoins. Priorez-nous en quelques mots. Premièrement, c'est un dispositif d'intérêt général. Donc, ça a déjà été dit et ça va être répété à plusieurs reprises. C'est un dispositif qui est à votre disposition et qui est gratuit aujourd'hui comme demain pour l'intégralité des collectivités territoriales. On n'est pas là pour vendre vos données. Encore une fois, c'est un dispositif d'intérêt général. Et donc, autour de la table, on a le groupe Caisse des dépôts. On n'est pas un acteur institutionnel. On n'est pas là pour protéger vos données. On a l'État, on le verra, représenté par deux ministères, voire deux ministres. Et puis, deux grandes institutions du champ énergétique, Enedis et GRDF. Et donc, on est vraiment sur un outil qui n'a qu'une vocation. C'est dans le continuum d'offres. Il y a énormément de choses qui sont sur la table, beaucoup d'offres de marché qui sont des offres, on va dire, expertes, mais qui en général demandent beaucoup d'informations à remplir. Et donc, qui en sortie apportent un certain niveau de valeur ajoutée. Et là, l'objectif, c'est de répondre à un constat qu'on développera dans les prochaines planches. C'est que la connaissance sur le bâti et le niveau de consommation, sur certains territoires est limité et sur d'autres, eh bien, mériterait d'être amélioré. Et donc, c'est vraiment l'objectif de Priorino. C'est de faciliter, d'avoir une vision de premier niveau sur le parc, sur le plan bâtimentaire, sur le plan énergétique. On verra concrètement ce que ça veut dire. Et deuxième élément, eh bien, d'alimenter les discussions locales avec les élus. Ils ont été très nombreux à expérimenter Priorino et à faire des retours, pour le coup, très positifs par rapport à la démarche. Donc, c'est gratuit, d'intérêt général et c'est porté par deux ministères qu'on salue. Alors, sur les enjeux. Les enjeux, vu le profil des participants, on ira rapidement. Vous êtes encore plus que nous, je dirais, au cœur et au combat au jour le jour, au plus près des territoires. Il y a l'importance de l'État France Relance qui comportait 100 milliards d'euros, 30 milliards pour la transition écologique et énergétique, donc 4 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Avec l'objectif, c'est la neutralité carbone à horizon 2050. Donc, premier élément, on est dans un contexte, on va dire institutionnel, qui va dans le sens d'accélérer en matière de rénovation. Deuxième élément, vous, dans les territoires, il y a un ensemble de sondages qui sont menés. On a trois quarts des collectivités qui indiquent que la rénovation des bâtiments publics, c'est l'une de leurs top priorités et c'est d'ailleurs en matière de CAPEX, de montant d'investissement, la seconde priorité. Et donc, on n'est pas là pour ça, mais bon, autant prendre une petite minute sur le sujet. La Banque des Territoires, là, ça va vous présenter avec les partenaires, Enedis et GRDF, le dispositif Data Priorino, mais au-delà de ça, on a des enveloppes de cofinancement, de subventions d'études qui sont à disposition. On a, comme l'indiquait Isabelle, des quasi-fonds propres avec de l'intracting, donc la possibilité d'investir dans des projets où le remboursement se fait notaire, et bien des économies d'énergie. Et puis, on a plusieurs enveloppes de l'ordre de 2 milliards d'euros qui sont à votre disposition pour accélérer en termes de rénovation. Et pourquoi ? On est entre nous. Le point de départ est le suivant. La réalité, c'est qu'on a des objectifs qui sont communs, qui sont convergents, mais la réalité des mises en chantier sur le terrain est en deçà des ambitions qui sont partagées, a fortiori dans le contexte énergétique exceptionnel que l'on connaît. Et donc, nous, on est à disposition pour vous accompagner dans la connaissance, mais surtout pour vous soutenir pour financer les rénovations une fois qu'elles sont décidées. Donc, ça, c'est sur les enjeux en quelques mots. Maintenant, sur les freins à la rénovation énergétique, il y en a un ensemble. Les cas sont extrêmement hétérogènes, 36 000, 35 000 collectivités en France. Mais premier élément, il n'y a un manque d'informations sur le patrimoine et les consommations énergétiques réelles des collectivités. On a même un certain nombre, alors maintenant, bien évidemment, avec Opérate, mais les choses évoluent très rapidement. Mais on a un certain nombre de collectivités, en fait, qui avaient parfois des incertitudes, même sur le nombre exact de bâtiments. C'est bien évidemment caricatural, mais ça existe. Donc, un manque d'informations sur le patrimoine, sur les consommations, et ça s'améliore rapidement avec Opérate, mais vous l'aurez noté, l'obligation qui a été faite de déclaration d'ici à septembre, compte tenu du poids et de l'expertise à apporter pour le faire, eh bien, a été un petit peu délayé dans le temps, mais c'est une ambition et ça, ça va participer à avoir une meilleure connaissance. Deuxième élément, il y a un ensemble de dispositifs numériques avec des gradations, je dirais, de niveau d'expertise et en corollaire, de niveau de données à rentrer pour bénéficier de la valeur ajoutée. Donc, souvent, les plus experts appellent à faire appel à de l'expertise externe. Ça a un coût en temps nécessaire en lancement de marché et puis un coût budgétaire évident. Et puis, dernier élément, eh bien, il y a de vrais sujets en matière de disponibilité de financement et de compétences, justement pour cette connaissance, qui est parfois limitée. Et donc, c'est par rapport à ces constats que s'intègre Priorino à son échelle avec ces limites qui vous seront présentées. Donc, c'est l'État, la Banque des territoires énergétiques et GRDF qui ont décidé de déployer depuis un mois, en l'occurrence, un service totalement gratuit. C'est Priorino et son objectif est le suivant, c'est fournir clé en main une vision indicative de premier niveau sur le parc, sur les niveaux de consommation énergétique réels, en électricité et en gaz, on verra comment. Et à partir de là, eh bien, de pouvoir concentrer l'ensemble des efforts avec les limites de disponibilité et de budget des collectivités, eh bien, sur les 10 à 20 % de parcs sur lesquels il y a manifestement, eh bien, des niveaux de consommation intensifs ou extensifs qui sont les plus importants. Donc, c'est apporter du matériau à la décision locale et faciliter la décision des élus. Donc, on est bien sur un outil de politique publique et pas un outil expert. On verra pourquoi. Sultana. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Sultana Descaries. Je suis chargée de mission sur le projet Priorino. Je travaille tous les jours avec Hakim pour accompagner les collectivités dans leur parcours Priorino. Donc, c'est un dispositif partenarial. La convention a été signée le 16 février entre la Banque des territoires, NIDI, GRDF d'un côté, et l'État, représenté par le ministère de la cohésion des territoires et le ministère du logement. Donc, c'est quoi Priorino? Je pense qu'Hakim, il a déjà présenté Priorino dans… largement Priorino. C'est un dispositif d'intérêt général gratuit qui permet de générer une cartographie, la cartographie de votre parc mobilier, bâtiment public. Ça permet de réaliser un pré-diagnostic rapide et constitue le premier pas de votre parcours de rénovation. C'est pour moi, pour vous, c'est l'outil indispensable pour initier cette démarche décisionnelle. Il est destiné aux collectivités communes, communautés communes, les conseils d'énergie, notamment les syndicats d'énergie, sur… aujourd'hui, le dispositif est disponible pour les collectivités de la France métropole. Il n'est pas disponible pour les départements et territoires outre-mer parce que nos partenaires énergie ne sont pas disponibles sur l'ensemble de ces territoires. Donc, nous avons ouvert un appel à manifestation d'intérêt à partir de juillet et qui nous a permis… et qui a permis à ces collectivités d'adhérer à Priorino, d'avoir leur cartographie avant même la mise en service de ce dispositif. Là, l'AMI a été clôturée le 15 septembre. Ça nous a permis d'embarquer le maximum de candidatures. Et ces collectivités, ils ont eu leur cartographie le lendemain de la mise en service de ce dispositif. Pardon ? Est-ce qu'on peut passer au slide suivant ? Alors, quelques éléments sur le positionnement de Priorino. On est lourd, ce n'est pas grave, mais la question revient souvent. Donc, on le redit, c'est 100 % gratuit et ça vient en complémentarité d'un ensemble d'offres de marché. Donc, il y a eu des expertises juridiques pour confirmer que Priorino, en tant que tel, restait gratuit, était d'intérêt général, déployé avec l'État et c'est gratuit. Aujourd'hui comme demain, c'est écrit et donc ça, on ne peut pas revenir dessus. Et c'est d'ailleurs l'engagement pris vis-à-vis de l'État. Deuxième élément, Priorino, c'est un dispositif qui va monter en puissance. Comme l'indiquait Saltana, convention qui a été signée avec l'ensemble des partenaires en février, on est huit mois plus tard et donc le dispositif est ouvert et on va vous montrer en fait à quoi vous avez accès dès aujourd'hui. Mais plus fondamentalement sur la question des principes, on a fait un choix, c'est-à-dire qu'on part sur le principe de versionning, de version successive, c'est-à-dire que le cœur de Priorino est disponible. D'ores et déjà, vous verrez que l'essentiel de la valeur ajoutée est sur la table, que vous pouvez y accéder. Et progressivement, il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles données, etc. qui vont être ajoutées. Alors là, ce qu'on met, c'est pour être conservateur sur une base trimestrielle. La réalité, c'est que vous verrez, nous on travaille sur la base de toutes les trois semaines. Et donc, toutes les trois semaines, vous verrez apparaître des nouvelles choses qui vous permettront de bénéficier d'avantage de valeurs ajoutées. Le dispositif a été signé en convention en février. En octobre, il y a un mois, un peu plus d'un mois, il a été ouvert. Et maintenant, il y aura des nouvelles versions qui vont apparaître progressivement. C'est un choix, c'est un principe de Priorino. Troisième élément, sur les données disponibles. On ne se substitue bien évidemment pas à l'expertise locale. C'est vous qui l'avez. Donc, il y a une boucle de mise en qualité. On vous en parlera. Maintenant, sur les bâtiments disponibles. Typiquement, par rapport aux bâtiments publics, il y a la question qui est régulièrement posée. Alors, il y a le sujet opératé. Donc, ça, ça facilitera les choses. Il y a également la BNDB. Si on prend, par exemple, les écoles, ce sont des bâtiments que vous, élus, regardez en particulier. On a à peu près 30 % des écoles qui ne sont pas disponibles, 31 % je crois, qui ne sont pas disponibles dans la BNDB. On est sur un taux de chute dans Priorino. Alors là, à titre conservateur, toi, on dit 98, c'est plutôt 99 % de représentatifs. Sur le champ des bâtiments publics, eh bien, on a un niveau de représentativité, de disponibilité qui est élevé. Et tout l'enjeu, après, c'est de bien matcher les données, sachant que la BNDB, c'est extrêmement puissant, notamment sur tout le volet des logements. Mais là, on est vraiment sur les bâtiments publics. Dernier élément pour rester sur la qualité de données. Il y a un choix méthodologique qui a été fait sur les surfaces. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les données photogrammétriques de l'IGN, l'Institut de géographie nationale, qui passe avec ces avions et qui balaye avec des LIDAR, donc des radars, l'ensemble des bâtiments de France. Et donc, on a une vision croidée avec la surface au sol, le nombre d'étages. Et on évalue comme ça la surface indicative des bâtiments. C'est une méthode, sachant que la surface carrése n'existe pas pour l'ensemble des bâtiments publics, à part celles que vous récoltez manuellement. Et on a en tout cas une conclusion. Ça a été le sens de l'expérimentation avec 60 collectivités. C'est qu'en ayant cette approche qui est une approche homogène et disponible sur les 500 000 bâtiments publics de France, y compris État, on a des résultats de très bonne qualité. On parlera qualité des résultats. À la fin, c'est important. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la table, plein de choses qui se sont proposées. Après, l'enjeu, c'est de dire est-ce que c'est qualitatif ou pas ? Et dernier élément, Priorino, sur le volet des données, ne se substitue pas ou ne se positionne pas au même grain qu'Operat, qui est à l'intérieur du bâtiment. En fait, c'est le croisement entre le bâtiment et l'usage. Si j'ai un étage d'un bâtiment qui est dédié à un usage, je dois déclarer par usage. Nous, on est à l'échelle du site. Et donc, ça permet pour les collectivités qui ne sont pas avancées sur ces données d'avoir une préparation accélérée. Mais donc, vous aurez la possibilité d'extraire la donnée, ce n'est pas on l'extrait et on l'utilise pour opérable. Il y a un travail, mais ça fait gagner beaucoup de temps. Bien évidemment, le dernier élément, c'est que vous récupérez de manière automatisée les vraies données de consommation. Et ça, on sait que c'est une charge qui est importante, notamment pour les experts qui sont autour de la table. On a des syndicats d'énergie, des ALEC avec qui on discute. Et en fait, eux-mêmes nous ont dit, écoutez, nous, on est des experts. La récupération de la donnée, ça nous prend du temps. Si ça fait gagner du temps avec Prioreno, on est acheteur. Vous verrez ce qu'on fait avec des ALEC et des syndicats d'énergie. On va essayer le plus de temps pour justement exprimer votre expertise et moins de temps dédié à la récupération des données, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites de manière automatique. Je conclue par l'élargissement progressif de l'écosystème. Typiquement, on passe la semaine prochaine au conseil d'administration de l'Union française de l'électricité. Et donc, l'objectif, c'est qu'en fait, il y a un ensemble d'acteurs énergétiques qui, au-delà des partenaires fondateurs que sont Enedis et GRDF, souhaiteraient rejoindre Prioreno. Et donc, on va avoir progressivement une représentativité de plus en plus importante au travers de l'Union française de l'électricité, de l'agence ORE que vous connaissez, etc. Et ça permettra l'extension sur le volet énergétique, enfin les énergéticiens présents autour du dispositif Prioreno, qui sera progressivement un outil de place. Et son extension territoriale, c'est tout à fait corrélé. Alors, Prioreno, comment ça marche ? On est sur 2000 gigaoctets de données. Premier élément, le volet classique sur la connaissance foncière, bâtimentaire et énergétique. On est sur le croisement des fichiers fonciers. Pardon, on est sur 2000 gigaoctets de données. Et tout l'enjeu, si vous voulez, c'est d'être en capacité de les croiser à l'échelle de chacun des sites. C'est ça le vrai sujet. Donc, sur le volet bâtimentaire, on utilise les fichiers fonciers, on utilise l'ABD de topo, donc les données de l'IGN, et on croise l'ensemble de ces données pour avoir une vision site par site sur la localisation à qui ça appartient, c'est quoi la surface indicative, voir c'est quoi les usages avec les Asies, les zones d'intérêt de l'INSEE. Donc, une connaissance foncière, bâtimentaire et énergétique, ça, c'est mis à disposition, entre guillemets, clé en main. Deuxième élément, sur la connaissance énergétique, et par rapport à d'autres offres, ça, c'est quelque chose qui est très important, tout est apaisé, c'est-à-dire qu'on a des tubes informatiques sur autorisation d'accès, vous signez un document qui dit je veux utiliser Prioreno, je donne accès à Prioreno, et pas pour d'autres usages, aux données électricité, gaz, Enedis et GRDF, et automatiquement sur les deux dernières années, et sur l'année en cours. Et puis, dernier élément, on a la vision sur, on va dire, le foncier, le bâti, les données énergétiques qu'on croise, et puis, dernier élément, ce qu'on appelle les données allées au-delà, les usages des bâtiments, c'est important dans votre stratégie d'avoir les usages, le potentiel photovoltaïque, les zonages, par exemple, dans les opérations de revitalisation de territoire en ACV ou PVD, il y a l'éligibilité d'un certain nombre d'aides fiscales, et donc, savoir que les bâtiments sont au sein de la zone, on a recréé ces zones d'un point de vue data, ça paraît, pour ceux qui sont sur le sujet, ils voient le point, en fait, ces zones, ce sont des zones publiques, mais elles ne sont pas sous format data, et donc, elles ne peuvent pas, être utilisées, donc, elles ont été recréées, et elles seront injectées dans les prochaines versions dans Priorino, elles sont disponibles. Et donc, le croisement de l'ensemble de ces données, eh bien, ça permet de faire ce qu'est Priorino, qui est à votre disposition, sur la plateforme Banque des Territoires. Pourquoi sur la plateforme Banque des Territoires ? Pareil, c'est une question qui revient souvent. Parce que ça permet de garantir la protection de vos données, donc, on est sur une plateforme avec un niveau de sécurité, niveau bancaire. C'est pour ça qu'on vous demande vos cartes d'identité. Pareil, on est soumis, en fait, au secret bancaire, donc, vos cartes d'identité, elles sont totalement protégées. On les utilise pour vous accorder accès à votre plateforme Priorino, et justement, pour garantir qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui puissent voir vos propres données, parce que les données énergétiques sont soumises à RGPD. Donc, le fait de passer par la plateforme Banque des Territoires, c'est ce qui a fait que les deux ministres se sont dit Priorino, sur cette plateforme, avec les partenaires énergétiques et GRDF, ça peut présenter un intérêt, on va dire, de politique publique, et c'est ce qui a amené au déploiement de ce dispositif. Je vois le temps qui défile, donc je vais aller très rapidement. Sur les données qui peuvent alimenter également la priorisation, donc je parlais, ça c'est plutôt en bas, les données à CVPVD, donc ça je mets de côté. Ça permet de segmenter, de se concentrer sur les bâtiments au sein de certains zonages. Et puis, le potentiel solaire, c'est l'une des données, on en propose début 2023, 5 qui sont des données qui sont produites par l'un des partenaires importants du dispositif, qui était NEMER, vraiment en pointe sur la data géographique pour les collectivités en France. Et donc, à partir de Computer Vision, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils évaluent le potentiel photovoltaïque pour l'ensemble des bâtiments publics de France, et donc c'est mis gratuitement à disposition, ou encore, et c'est indicatif, les surfaces utiles au sens des critères CIEF, ce sont des évaluations, ou encore des préconisations d'isolation de la toiture avec des bouléens. Est-ce que c'est prioritaire, conseillé, secondaire, etc. Donc, ce sont des éléments qui sont indicatifs. C'est vraiment pour ceux qui ne sont pas accompagnés par des experts, et donc ça donne un certain nombre d'idées, mais le cœur, c'est clé en main, une vision sur les bâtiments et l'énergie réelle consommée. Saltana, pour le volet mise en qualité de la donnée. Donc, Priorino, elle se base sur l'utilisation des bases de données publiques, les données énergétiques fournies par NEDIC-GRDF et l'algorithme qui a été développé par nos équipes à la Banque des Territoires. Donc, les croisements sont faits par cet algorithme qui permet de, pour chaque site, il l'a dit Craigine tout à l'heure, pour chaque site donné, sélectionner les bâtiments qui appartiennent au site, faire une estimation de sa surface et récupérer l'énergie en kilowattheure consommée par ces points de livraison. Et donc, ce travail, il a été fait, il a été expérimenté sur 60 collectivités, notamment sur la commune de Grasse, qui a mené un audit avant Priorino, et l'utilisation de Priorino et l'expérimentation de Priorino sur la commune de Grasse nous a démontré que Priorino ressort à peu près les mêmes top 10 des bâtiments énergivores, que ce soit dans l'absolu ou par usage. Aujourd'hui, Priorino, ce n'est pas juste, pour répondre à la question qui a été posée dans le fil de discussion, ce n'est pas juste une génération de cartographie automatique et qui n'est pas éditable. Non, aujourd'hui, Priorino, ça permet à l'utilisateur de modifier ces données, de les enrichir, d'augmenter la qualité de ces données, parce qu'il y a un travail de géocodage en amont. Plus le géocodage est bien, plus le résultat est meilleur. Hakim, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce slide ? Non, non, ça me paraît très clair. Pour finir, je ne sais pas si on doit répondre aux questions au fur et à mesure ou passer aux questions à la fin. Ça peut faire plus vivant, oui. Oui. J'ai vu que vous aviez déjà pas mal répondu aux questions dans le chat. Il y en avait deux, notamment une sur l'accès de l'établissement de l'enseignement subcarrière. Vous aviez répondu que c'était possible, en effet, qu'elle pouvait bien accéder à Priorino. Il y avait une seconde question sur la possibilité de modifier les données récupérées automatiquement. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Alors, on peut modifier le géocodage, on peut modifier, ajouter, supprimer des sites. Mais on ne peut pas modifier, par exemple, le résultat. On ne peut pas modifier la consommation énergétique récupérée des compteurs Enedis et GRDF. Ça, on ne peut pas le faire. On peut donner la surface réelle tout en gardant le champ surface estimé qui est calculé par nos algos. Aujourd'hui, c'est les seules données qu'on peut modifier. Mais on ne peut pas agir directement sur la consommation et modifier la consommation sur la cartographie qui est générée. Je ne sais pas, peut-être que vous voulez dire, est-ce qu'on peut ajouter d'autres sources d'énergie ? Je pose la question à la personne qui a posé là, d'accord ? Oui, Benjamin Choulet, vous pouvez ouvrir votre micro si vous souhaitez préciser votre question. N'hésitez pas. Oui, écoutez, je veux bien préciser. En fait, la question, elle vient du fait qu'il y a des données qui vont être rentrées automatiquement et qui vont être plus ou moins fiables. Alors, plutôt fiables, il n'y a pas de souci, mais des fois, ça se joue à quelques unités près. La question, c'était de savoir si c'était possible derrière de modifier les données qui seront automatiquement rentrées. Donc, j'ai pris l'exemple des surfaces, puisque si c'est automatiquement rentré via des cartes aux IGN, ça peut être un peu inexact. C'est la même chose pour les consommations d'énergie, puisque quand on paye une facture ou quand on a des relevés de consommation, des fois, ce n'est pas totalement la consommation réelle qui est faite. Donc, c'était juste pour savoir si c'était possible, une fois que les données étaient rentrées, de les modifier à la main et que ce soit pris en compte dans les mises à jour d'après. Pour la surface, la fonctionnalité n'est pas encore déployée sur priori l'autre d'aujourd'hui. Elle sera déployée très prochainement, parce que je sais qu'elle est en cours de développement, en cours de recettes, et qui permettra de saisir la surface réelle de vos bâtiments. Pour la consommation énergétique, ça, on le récupère directement via les API de Enedis et GRDF. On n'aura pas… Aujourd'hui, on n'a pas prévu de modifier la consommation récupérée de Enedis et GRDF. C'est vrai que cette demande, on ne l'a jamais eue. C'est un point, c'est intéressant. On reposera la question. Mais pourquoi ? Je ne comprends pas le besoin, parce qu'on récupère l'information directement des API, des données fiables de Enedis et GRDF. On ne peut pas faire… Je pense qu'un utilisateur, il trouvera à peu près le même résultat sur ses factures. Oui, la question, elle peut porter aussi sur la segmentation du parc, parce que les données de consommation, elles sont à l'échelle d'un point de livraison. Et parfois, ça nous est déjà arrivé, il n'y a pas de sous-comptage par bâtiment, et on est à l'échelle du site. Par exemple, entre une école et une mairie, on a le même point de livraison. Donc, du coup, la question se pose de savoir comment est-ce que derrière, on sépare un petit peu ces deux choses. Alors, dans ce cas, quand on a un seul site, on a par exemple un seul PRM, on va faire simple, un seul PRM qui est dédié à la mairie et à la crèche qui sont dans le même site, même dans le même bâtiment. Si, non, je vais dire, dans le même site, il y a deux bâtiments, un bâtiment mairie, un bâtiment crèche, et on a un seul PRM. Donc, le priorino, il permet de récupérer la consommation énergétique de ce PRM, la consommation annuelle. Il calcule la surface du bâtiment A1 qui est la mairie, la surface du bâtiment 2 qui est la crèche, et proratise la consommation sur les deux. D'accord, merci. Après, quand vous aurez la possibilité de mettre à jour la surface, vous allez donner la surface réelle du bâtiment 1 et du bâtiment 2, et la consommation sera répartie en fonction des surfaces que vous allez remplir. Alors, on a d'autres questions qui sont arrivées en ce temps dans le chat, notamment sur l'algorithme des priorino. Est-ce qu'il prend en compte, finalement, l'usage du bâtiment ? Tout à fait. Pour évaluer le niveau élevé ou pas de consommation, par exemple, pour un lycée hôtelier ou professionnel qui consommerait plus qu'un lycée général ? Il y a plusieurs catégories d'usage. Il y a enseignement, administration, sport, gestion des eaux. Prochainement, on va séparer le bâtimentaire et le non-bâtimentaire parce que nous avons remarqué que les utilisateurs, les collectivités qui ont participé, surtout à l'ENI, parce que c'est nos premiers utilisateurs du service aujourd'hui, et ils ont des informations qui ne sont pas bâtimentaires, notamment l'éclairage public, les bornes électriques, des consommations qui ne sont pas bâtimentaires. Donc, on va créer une catégorie non-bâtimentaire, une catégorie bâtimentaire. Et dans la catégorie bâtimentaire, on aura école, enseignement, école, crèche et compagnie. On aura administration et militaire. On aura sport et culture. Oui, c'est ça. Loisir et culture. Alors, peut-être un complément, parce que la question, on peut l'entendre à double sens. Il y a le premier élément, c'est-à-dire ce qu'indiquait Saltana, les usages vous seront proposés. Après, s'il y a d'autres usages, que vous voulez indiquer, vous le pouvez, mais les usages sont préintégrés dans le cadre de la mise à disposition de Priorino. Ça, c'est le point numéro un. Maintenant, sur le deuxième élément, c'est-à-dire est-ce qu'en fonction de l'usage, la priorisation est impactée ? En fait, non. Vous, ce que vous allez avoir, de toute façon, on vous fait la démonstration tout de suite de ce qu'est Priorino aujourd'hui. Vous allez avoir finalement les vraies consommations énergétiques avec les API et tout, en fonction des surfaces et tout. Vous saurez qu'il y a les usages et vous pouvez concentrer, filtrer sur les usages, etc. Mais si le lycée hôtelier consomme plus par nature que le lycée d'enseignement général, si vous voulez, ce n'est pas Priorino et ce n'est pas notre rôle de dire que tel usage par nature peut consommer plus au mètre carré. Ça voudrait dire rentrer dans des choix de normes. Et donc là, on est vraiment sur la vision sur l'ensemble du parc, la vision sur les consommations réelles en électricité, en gaz, une vision cartographique qui permet d'avoir du dialogue, même avec les citoyens au niveau local, et la priorisation qui est un ordonnancement par les consommations au mètre carré. Alors, à partir de là, ça donne quoi ? Alors, c'est le risque, c'est-à-dire qu'en général, là, on va faire la démo. En général, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et on est beaucoup, il y a les caméras et tout. Alors, ça qui est bien, si je vais sur ça, il faut que je me connecte. Et on fait ça. Alors, c'est le live. J'espère juste que la planète va être acceptable. Voilà, ça se connecte. Vous avez compris, M. Philippe, ce n'est pas moi. Et on va sur Marseille. Voilà. Alors, ça, c'est la démo. C'est sur un compte de démonstration. Une précision, les données, bien évidemment, ont été biaisées. Donc, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on a les vrais 1 600 sites de la commune de Marseille, mais les données ont été biaisées, puisque ce sont des données qui sont soumises à RGPD. Donc, là, on a l'ensemble des points des sites de livraison qui ont été renseignés. Vous le chargez, on verra. C'est dans le cadre de l'autorisation d'accès que vous fournissez. Vous pouvez modifier la liste avec les usages, etc. Tout est après géocodé. Là, on en a beaucoup. Donc, avec la bande passante, ça paraît tout blanc. Mais en synthèse, soit vous renseignez les localisations exactes des PRM-PCE, ce qui permet d'avoir quelque chose le plus propre possible, et où on va consommer via les API NADIS GRDF la localisation des points de livraison pour lesquels vous donnez autorisation. Et donc, à ce stade-là, vous n'avez que donné autorisation d'accès. Vous n'avez intégré aucune information. Donc, vous avez signé l'autorisation d'accès. Ça, c'est juste une signature. Et puis, vous donnez la liste des points pour lesquels, justement, vous donnez autorisation. Je vais juste ajouter un point. C'est-à-dire, sur cet écran-là, vous avez la main. Vous pouvez modifier les informations liées à vos sites. Vous pouvez ajouter, supprimer, vérifier la qualité de géocodage. Ensuite, là, vous passez à la restitution énergétique. Ça sera ça, à peu près, parce que vous n'êtes pas forcément Marseille. La cartographie. Ça prend un peu de temps parce que Marseille, c'est Miss Incentive. Oui, ça change beaucoup, là. Alors, du coup, là, on est sur la ville de Marseille. Il m'a dit qu'il va être beau, hein. Donc, là, on est sur la ville de Marseille. Vous n'avez fait, c'est un exemple, vous n'avez fait que renseigner. Alors, on est beaucoup en ligne, donc ça rame. Mais quand vous serez tout seul, ça va beaucoup plus vite. En tout cas, donc ça, tout est calculé sur le serveur. C'est géocodé. On croise l'ensemble des bâtiments avec l'ensemble des consommations énergétiques réelles. Et donc, quand on zoome, on est beaucoup. Et je suis à la maison, bien évidemment, mais ce n'est pas grave. On verra que même à la maison et même quand on est beaucoup, ça marche. Donc, on avait les 1 600 points de livraison qui ont été injectés. On a pour ça, en fait, 600 sites qui sont associés à ces points de livraison. On a un ensemble de points qui sont, on a le stade Vélodrome, par exemple, qui est ici. Quand vous zoomez, vous voyez, on aurait probablement dû prendre une ville plus petite. Mais bon, ça donne à voir. Là, vous n'avez renseigné aucun des bâtiments. Et donc, quand on va sur les bâtiments, eh bien, ça charge. Quand on va sur les bâtiments, on a un ensemble d'informations qui sont associées, bâtiment par bâtiment. L'algorithme, à partir de ça, et des zones d'intérêt au sens de l'INSEE génèrent les sites. Et donc, l'ensemble des données électricité et gaz, eh bien, sont croisées avec les données bâtimentaires, la géolocalisation, la surface, etc. Et donc, ça permet, eh bien, d'avoir une vision site par site. Alors, clairement, on est beaucoup en ligne. Donc, c'est ça qui est super, c'est le live. En tout cas, ce que vous voyez, c'est que sans rien renseigner, pardon, en renseignant, bien évidemment, la liste des PRM, PCE, les points de livraison, électricité et gaz, pour lesquels vous donnez autorisation d'accès, mais rien d'autre. À partir de là, on a récupéré l'ensemble des données réelles de consommation, électricité et gaz. On a intégré automatiquement, vous ne l'avez pas fait, eh bien, l'ensemble des bâtiments de la collectivité qui sont associés. Et on va voir ce que ça va donner sur le plan du placement. Donc, là, on va sur les 700 sites. Donc, vous avez l'ensemble des sites qui sont classés. Voilà. Donc là, par exemple, on est… Vous voyez, d'ailleurs, hasard, on tombe sur la limite entre le rouge et le rose. Donc, en synthèse, vous avez l'ensemble de vos 680 sites qui sont ordonnancés en fonction de la consommation énergétique globale et où la consommation énergétique par mètre carré, point numéro 1. Tout ça, c'est en fonction des usages. Quand vous cliquez sur l'un des sites, eh bien, il y a les informations qui apparaissent bâtiment par bâtiment. Si on a un site avec trois bâtiments, on clique dessus et il y a les informations bâtiment par bâtiment qui apparaissent. Là, on a un seul bâtiment. Voilà. Il a été construit en 1900. Ce n'est pas la collectivité qui l'a renseigné. Les matériaux de toiture, il y a de la tuile, le matériau des murs, pierres, le nombre d'étages. Il y a un logement probablement pour le gardiennage de l'école maternelle Saint-Henri. On a la consommation par mètre carré, la consommation globale. Et… Voilà. Bon. Peut-être sur les filtres. Saltana en parlait tout à l'heure. Vous avez les bâtiments administratifs ou militaires. Dans les sujets, vous avez, par exemple, d'intérêt. Il y a le grand plan école qui a été annoncé par le président de la République et qui va venir se matérialiser progressivement. Et qui sera donc un champ d'accélération sur la rénovation des bâtiments publics. Et donc, là, on retrouve toutes les écoles. Et sur la carto, vous avez l'ensemble des écoles de la ville. Et on a la possibilité d'exporter l'ensemble des données au format qui est proposé par Priorino. Donc, à l'échelle du site. J'arrête le partage comme ça consomme beaucoup. Mais bon, vous voyez le… J'enlève le filtre. Bon, voilà. Là, on reste sur les écoles. Et vous avez la possibilité d'extraire la donnée. Donc, les données vont être présentées bâtiment par bâtiment, proratisées à l'échelle de chacun des sites. Si j'ai deux bâtiments pour la même école, eh bien, on fait l'ensemble de la consommation en électricité, en gaz, rapportées au proratis à la surface de chacun des bâtiments. Sachant que si vous voulez modifier les surfaces, vous pourrez le faire dans le chargement initial. Donc, ça, ça arrive dans la toute prochaine livraison. Et donc, voilà ce qui vous est proposé dans le cadre de Priorino dès aujourd'hui. Et sur simple demande, on va vous expliquer finalement comment on y accède. Bon, désolé, comme on est beaucoup, ça a un peu galéré sur les chargements. Mais sur les villes, quand vous avez 200 points de livraison, 200 sites, sincèrement, ça passe vraiment sans aucun souci. Et puis, on voit que c'est disponible et ça, ça avance. Alors, si on retourne sur la présentation. Je ne sais pas si ça suscite des questions, si on avance et puis… Alors, on a d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas si vous souhaitez les prendre dès maintenant. On a une question… Oui, OK. Donc, on a une question sur la possibilité d'intégrer les consommations des collèges qui paient en direct leur consommation, mais dont les bâtiments appartiennent en fait au département. Ça spécifie que je ne sais pas si vous avez des… Non, ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un bâtiment public, le collège, c'est le cas, et que vous payez vous-même le contrat, alors vous pouvez faire la demande d'accès à la donnée et on vous récupérera toutes les données de consommation réelle associées. Donc, pas de souci. Si vous portez le contrat, vous êtes habilité à faire la demande et avoir accès à cette donnée. OK. Pour madame ou monsieur Lefebvre. Comment est rattroché les différents points de livraison sur un site, nom du site, adresse de livraison ? Alors, ça, c'est la bonne question, c'est-à-dire que c'est le cœur de Priorino. Le tout est… Enfin, l'objet de Priorino, si vous voulez, c'est du croisement de données géographiques. Alors, bien évidemment, si les données étaient géographiques et, entre guillemets, parfaites, finalement, ça serait facile. Et on le sait, on est dans la vraie vie, les données sont loin d'être parfaites en termes de géolocalisation. Et donc, c'est tout le cœur des algorithmes de Priorino, c'est de permettre du croisement de ces données de consommation énergétique réelle sur des bâtiments publics en fonction du propriétaire, en fonction de la distance à la géolocalisation qui est fournie, soit par vous, dans le cadre de la déclaration, et ou de la localisation qui est consommée dans l'API Enedis et GRDF. On le sait, si vous renseignez, la localisation, elle sera probablement plus proche du bâtiment public ciblé que si on consomme direct via l'API. Mais si vous ne le faites pas, en tout cas, on pourra rapprêtrier les données. Donc, plus vous renseignez et vous fine-tunez, le terme n'est pas beau, mais vous améliorez la qualité de données, et plus à la fin, ce croisement entre les deux sera de qualité. Je précise une chose, je ne l'ai pas dit jusque-là, mais tout l'effort, si vous voulez, et vous voyez que l'effort, il reste très modeste, c'est le cœur de Priorino, c'est de dire qu'il faut qu'on vous demande le moins possible. Mais ce raccrochement, ce croisement entre les données bâtimentaires et énergétiques, une fois qu'il est fait proprement, justement, il est fait entre guillemets pour la vie. Donc, c'est sur l'éternité de la vie de Priorino, les données seront rapatriées de consommation énergétique, croisées avec le bâtimentaire, et vous n'aurez pas à le refaire. Donc, cette amélioration, cette mise en qualité, elle est à faire une fois, et une fois qu'elle est bonne sur le site, vous n'avez plus à la faire, bien évidemment, elle est stockée. Alors, sur l'historique, on le fait à plusieurs voies, donc n'hésitez pas à rebondir s'il y a des compléments. Sur l'historique des données, à ce stade, ce qui vous est proposé, c'est en fait trois années glissantes d'historique de données de consommation. Donc, typiquement, vous avez aujourd'hui, dans les années pleines, vous avez 2020-2021, et d'ici trois semaines, 2022. Vous aurez, dans la prochaine version qui arrive, également la vision en année en cours de consommation énergétique, ce qui, en termes d'affichage, pose plein de questions. Je ne développe pas, mais vous aurez, pour ceux qui ont leur compte dès maintenant, 2020-2021-2022, et l'année en cours, 2023, vision en cours. Est-il prévu des synthèses à l'échelle régionale ou nationale accessibles à tout le monde, en données publiques ? Alors, ça, c'est une bonne question, pour tout vous dire, question du CEREMA. Ça, on prévoyait de le faire dès maintenant. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, il faut qu'on ait une certaine volumétrie de collectivité. Alors, vous verrez, il y a un vrai succès. C'est en train d'accélérer. D'ailleurs, ça pose des problèmes opérationnels de notre côté, parce qu'on n'était pas du tout préparés pour ça. Mais on attend d'avoir une certaine volumétrie, et c'est un sujet qui, probablement, sera sur la table pour le S2 2023. Donc, ça, ce sont des données agrégées, publiques, etc. Maintenant, la collectivité elle-même, elle a accès à toutes ces données. Et effectivement, elle aura une vision, un tableau de pilotage avec quelques KPI sur la vision sur son parc. C'est ce que présentait Saltana au tout début. Il y a deux visions. Il y a la vision bâtiment par bâtiment. Et il y aura progressivement une vision un peu agrégée sur le parc, vision globale, et puis par usage. Par exemple, sur mes bâtiments scolaires, sportifs, qu'est-ce que ça donne ? Est-il possible d'avoir un compte avec un patrimoine démo ? Alors, non, on ne fait pas ça vraiment au travail. On est sur un outil. Nous, l'objectif, à la fin, c'est d'être à disposition des collectivités pour les aider dans l'identification des rénovations et les accompagner justement dans les mises en chantier avec les financements, avec les crédits d'ingénierie, etc. Donc, on n'a pas prévu de compte de démo, sachant qu'il y a le sujet patrimoine. Mais il y a aussi le sujet, une fois qu'on a vu le patrimoine, il faut voir les données énergétiques. C'est soumis à RGPD. Donc, on est vraiment sur l'accès aux collectivités. C'est vrai que la question revient souvent, mais on reste sur ce volet-là. Ça, c'est le mandat qu'on a avec nos partenaires. Et la ville de Saint-Etienne, pourront-nous récupérer les consommations de nos locataires qui ont leur contrat d'énergie en direct ? Alors, pourront-ils faire un mandat à notre attention ? Alors, voilà. Tout est dans la deuxième question, c'est-à-dire que l'autorisation d'accès, la personne morale qui est habilitée, c'est la personne porteuse du contrat. C'est elle qui a le droit. Si maintenant, par transitivité, elle donne accès, alors il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que justement, on vous explique dans les planches qui viennent comment ça se passe. Il y a une autorisation d'accès. C'est simple signature, elle est pré-remplie. Et là, pour les syndicats d'énergie, pour les ALEC ou pour des cas comme ça, où il y a un intermédiaire, entre guillemets, la ville pourrait être également autorisée à avoir accès aux données. Et donc, le cas échéant, ces données, on vous les mettra sur votre compte prioré. Donc, si vous avez le mandat à l'autorisation, pas de souci pour qu'on intègre également ces données-là. Est-ce que je pense que j'ai été complé sur ce volet-là ? Et où ? Akim, juste pour répondre, je me permets en complément, et Marie aussi, n'hésite pas à compléter. Je me permets en mini-complément compte tenu des questions qui sont arrivées. Et j'ai fait en mini-aparté. Donc, il y a une question auxquelles tu as déjà répondu, mais qui était spécifique aux données. L'histoire des données pour répondre aux décrets tertiaires, et notamment pour choisir l'année des références. Et donc, côté Enedis et côté GRDF, et Marie surtout n'hésite pas à compléter. Mais on met effectivement à disposition, du coup, c'est un autre canal, ce n'est pas via priori non, mais on peut mettre à disposition ce type d'informations côté GRDF. Il faut fournir des informations très similaires de celles qu'on donne pour priori non, notamment la liste des points des comptages, ce sont les codes des compteurs et quelques informations complémentaires. Donc, on peut vous mettre en relation soit avec quelle équipe en région, soit je peux mettre l'email générique pour récupérer un peu les informations nécessaires. Et du coup, je propose peut-être un petit complément côté Enedis. Nous également, on a un service, alors nous, c'est un service tout automatisé, il faut envoyer une demande par mail, dct-décret-tertière-athenelis.fr. Et là, vous recevez un petit fichier à remplir avec effectivement le PRM à saisir, donc la référence du compteur. Et on vous renvoie les historiques depuis 2011. Nous ne disposons pas de 2010. Donc, effectivement, c'est tout automatisé chez nous. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ce service pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. On a eu près de 30 000 demandes, donc on a couvert assez large, mais n'hésitez pas si nécessaire. Alors, peut-être pour prolonger. On espérait avoir l'intervention de collectivité utilisatrice. Malheureusement, ça n'a pas été possible, donc ça sera probablement pendant un prochain webinaire en Norvénol-Alpes. Le sujet, c'est donner la voix aux clients. On sait qu'il y a un certain nombre de syndicats d'énergie et d'ALEC qui sont présents. Ce qu'on vous propose, c'est de regarder en deux minutes une vidéo de témoignage du président du syndicat d'énergie de CED et Marne. Alors, on passe les annonces. Non, merci. Est-ce que vous avez le son ? Non, c'est bon. C'est bon, Hakim. OK. Eh bien, je préside effectivement le DES, le syndicat départemental des énergies de CED et Marne. Les missions principales du syndicat des énergies, ce sont bien sûr les distributions de l'équité et de l'eau, notamment la transition écologique dans son acception la plus large. C'est une application qui a été développée par la Banque des Territoires qui va s'appuyer sur des données que font, dirons, Gaspard pour gaz, Inédis pour les consommations électriques, etc. Évidemment, l'intérêt est important. Cette expérimentation, nous, nous l'avons conduit sur trois communes que sont Fontenay-Trésigny, Nandie et Saint-Pierre-les-Nemours. En fait, Priorino est au cœur d'une logique de projet qui est de connaître les données, comprendre, les analyser et ensuite agir. Aujourd'hui, les communes, je le sais bien, notamment les petites communes, elles ont un patrimoine qui est soit ancien, on dit des passoires énergétiques parfois, mais il faut aussi isoler ces bâtiments. Pour entreprendre ces travaux, il y a deux phases. Il y a d'abord avoir les données qui nous permettent de prendre des mesures, mais ensuite de convaincre l'élu de s'investir dans cet objectif. Pour cela, on est aidé, il y a les prêts à taux zéro, la Banque des territoires, la Caisse des dépôts favorisent. Il y a des subventions qu'on peut obtenir via l'ADEME afin, effectivement, de continuer à se... les conditions écologiques qui sont si nécessaires. Et pour les aider, on va appuyer beaucoup sur ce logiciel qui sera mis à notre disposition. Au vu de ces données, je pense effectivement qu'on pourrait se projeter, notamment pour faire un peu de la prédiction. C'est-à-dire, à partir des investissements qui seront faits, on pourra peut-être évaluer de manière assez fine les économies qui en découleront. Et je pense qu'avec les données que nous récupérons sur Priorino, ça va considérablement nous aider. Donc, du coup, peut-être simplement rebondir... C'est le jeudi, il y a un événement 100% direct, les amis, c'est moi, on a une telle marche, on sera tous les deux 100% direct. J'arrête YouTube. Simplement pour rebondir sur les propos du président du SDESM. C'était un petit peu l'une de nos surprises, c'est-à-dire que typiquement, Priorino, pour nous, le cœur du réacteur et l'objectif, c'était de s'adresser aux équipes de petites collectivités, moyennes, enfin, petites et moyennes, pour les accompagner et avoir une vision de premier niveau. En fait, vous êtes très nombreux à être des experts extrêmement avancés par rapport à la connaissance du bâtiment au niveau énergétique. Pour nous, vous n'étiez clairement pas la cible. Et en fait, le retour qu'on a de nombreux syndicats, c'est de dire, mais justement, dans la récupération automatisée de ces données et le croisement à l'échelle bâtimentaire, etc., si une fois qu'on a calé les choses, ça se fait de manière automatique et régulière, ça me fait gagner du temps. Et donc, du coup, c'est autant de temps que je peux investir dans mes recommandations et donc, justement, dans l'apport d'expertise par rapport à ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a différents syndicats d'énergie qui, actuellement, sont en train d'envisager d'utiliser Prioreno, mais de manière massive. Et justement, on va vous présenter, à partir de maintenant, comment accéder à Prioreno. Et donc, Saltana, je te passe la parole. Alors, pour commencer votre parcours Prioreno, il faut nous envoyer certains documents via l'adresse mail contact-priorino-caises-dépots.fr. Ces documents, ils sont, que ce soit pour une collectivité commune ou syndicat, c'est à peu près la même chose. C'est d'abord l'autorisation d'accès aux données énergétiques signée par le titulaire ou les titulaires des contrats. La demande d'accès aux données, a priori, pour l'utilisateur ou l'ensemble des utilisateurs. Et les cartes d'identité du titulaire des contrats et les cartes d'identité des utilisateurs. Pourquoi on demande les cartes d'identité ? Parce que nous sommes d'abord une banque et on est soumis à la démarche Kawaïsi. Pour l'autorisation d'accès aux données énergétiques, elle est nécessaire pour qu'on puisse interroger les bases Enedis et GRDF, récupérer la consommation énergétique. Et pour la demande d'accès à Prioreno, c'est pour qu'on puisse donner l'habilitation à l'utilisateur, qu'on soit sûr qu'il est vraiment attaché à votre structure. Donc, j'ai mis en lien le lien vers la page Off-Prioreno qui contient toutes les informations nécessaires par rapport à ces documents. Vous pouvez télécharger les documents directement de cette page à partir de ce lien. Vous avez également, sous ce lien, la foire aux questions, vous avez le guide utilisateur pas à pas qui vous permet, qui vous suit lors de votre parcours Prioreno. Nous sommes toujours disponibles pour vous assister lors de votre démarche. Vous pouvez envoyer les documents à fur et à mesure. Pas besoin de les envoyer en un seul mail. Nous, on s'occupe du reste. Une fois le dossier est complet, l'utilisateur doit créer, s'il ne l'a pas déjà, son compte sur la plateforme Banque des territoires, demander l'habilitation au dispositif Prioreno. Nous, on va vérifier. Son dossier est complet. On va l'habiliter. À partir de ce moment-là, l'utilisateur, il est entièrement autonome. Il peut charger les données, ces données bâtimentaires et énergétiques, augmenter la qualité de ces données. Je parle notamment pour la partie géocodage, faire les modifications nécessaires et passer à la restitution énergétique. Il peut toujours revenir vers la partie éditable, ajouter des sites, supprimer des sites, modifier des sites et régénérer la cartographie énergétique. Attention, lors de la première utilisation, si la collectivité dispose de compteurs GRDF, l'utilisateur, le premier utilisateur, qui intègre les données, qui fait appel à la restitution énergétique, il va recevoir un mail de la part de GRDF auquel il doit répondre dans les trois jours qui suivent son mail. À partir de cette réponse, la cartographie sera générée le lendemain, parce que la génération de la cartographie n'est pas instantanée. Les calculs se font. L'ennemi, une fois, il répond à la notification GRDF et les informations sont consommées par l'algo, le calcul se fait et la cartographie générée le lendemain. Pour les syndicats, il y a une différence par rapport à la... Est-ce que tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît ? OK. Pour les syndicats d'énergie, l'autorisation d'accès aux données énergétiques, elle est aux deux noms, à la fois à la CDC et au syndicat d'énergie. C'est une démarche que nous avons déjà faite, qui est en cours, avec la CDC. Le reste des données, les restes des documents à fournir sont à peu près similaires. Pour chaque collectivité, fournir les noms et les cartes d'identité des utilisateurs, les demandes d'accès et les pièces d'identité des utilisateurs et des titulaires des contrats. Peut-être en complément sur ça. Sur le plan opérationnel, vous êtes un syndicat d'énergie ou une ALEC. On est sur un parallèle qui est fort avec les modalités d'accès aux services. Pour une collectivité entre guillemets seule. Voilà ce qui vous a été présenté ici. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que pour les syndicats d'énergie et les ALEC, en fait, on est prêt, dans le cadre d'une démarche partenariale, à aller au-delà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le cadre de la relation que vous avez avec vos collectivités partenaires, on a la possibilité d'être sur une autorisation au double nom. Votre nom et le nom de la Caisse des dépôts. Donc, nous, normalement, on récupère une autorisation au nom de la Caisse des dépôts. Là, il y aurait également votre nom. C'est quoi l'intérêt ? Nous, si vous voulez, pour nous, ça ne change rien puisque de toute façon, il nous faut une autorisation au nom de la Caisse des dépôts. Mais avec l'accord des partenaires Enedis et GRDF, en ayant ce process, un, on se charge de récolter pour vous toutes vos autorisations d'accès. Typiquement, le syndicat d'énergie de Seine-et-Marne va lancer dans quelques jours, on a signé avec eux une convention au Salon des maires. Ils ont 700 communes adhérentes et donc, il y a un courrier qui va partir aux élus des 700 collectivités pour leur dire, écoutez, on vous engage, on vous invite à bénéficier gratuitement de Prioreno. Ça a de l'intérêt, ça apporte de la valeur. Pour cela, il suffit de signer l'autorisation qui sera au deux noms. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que vous êtes un syndicat d'énergie, vous êtes une alerte. Eh bien, en fait, nous allons, Banque des territoires, assurer toute la récolte administrative des autorisations. Et donc, vos autorisations que vous avez probablement déjà par ailleurs, elles vont être rechargées de deux ans. Donc, en fait, on va gérer pour vous toute la partie administrative de récolte des autorisations. Donc, ça fait une économie opérationnelle non négligeable. Et deuxième élément, vous allez être rechargé de deux ans. Donc, vous allez gagner en temps disponible pour pouvoir travailler. Donc, c'est vraiment dans le cadre d'une approche partenariale. On ne le propose qu'aux syndicats d'énergie et aux alèques, on va dire, d'une certaine taille. Et le cas échéant, ça fait l'objet d'une convention qui est signée avec les représentants régionaux de la Caisse des dépôts, d'Enedis et de GRDF. Voilà. Donc, c'est vraiment une approche partenariale spécifique et ça permet de gagner du temps. Une dernière précision. Puisqu'il y a eu les déclarations opérates pour lesquelles vous avez largement contribué, si on est dans une démarche comme ça et pour aller, c'est le bullet point 2, c'est une option, mais pourra pousser encore plus la qualité de service à vos collectivités adhérentes, il y a la possibilité que la collectivité n'ait qu'assigné l'autorisation, délègue la déclaration des points à son syndicat d'énergie, par exemple, et que vous, vous fassiez l'extraction de votre base et que vous fassiez la déclaration, vous nous l'adressiez. Tout ça, c'est pour une fluidification, la collectivité, l'élu n'a plus qu'à signer l'autorisation, il n'y a rien d'autre à faire. La qualité de la donnée, on la récupère et puis c'est un service du syndicat d'énergie et des ALEC vis-à-vis de leur collectivité adhérente. Donc ça, c'est une offre vraiment partenariale et tout à fait spécifique avec le syndicat d'énergie de Seine-et-Marne qui est en fait le préjugateur de cette approche avec 700 collectivités qui vont recevoir cette proposition d'ici quelques jours. Je vois dans la discussion des questions. Oui, on a une seconde question sur le fait de récupérer les consommations de bâtiments en regardant à un résil de chaleur urbain. Est-ce que c'est possible ? Alors ça, c'est un bon sujet. En fait, ce qu'on ne vous a pas dit puisqu'on fait la présentation macro, vous avez dans la première étape où vous déclarez les sites pour lesquels vous donnez une autorisation d'accès aux données électricité et gaz, vous avez un endroit où vous pouvez compléter par autre source d'énergie. Donc ça, c'est vous qui le remplissez. Nous, on ne récupère pas la donnée des réseaux de chaleur urbains. Pourquoi ? Parce que les réseaux de chaleur urbains, leurs datas ne sont pas apaisés, ce n'est pas une approche automatique. Donc vous pouvez les intégrer pour que ce soit agrégé dans votre présentation, mais ça, c'est à votre main. Alors, les cartes d'identité dans le cas d'un parc d'une centaine de collèges, cela fait 100 CIN récupérés ? Absolument. C'est effectivement le plus pertinent à l'échelle d'un département. on n'est pas sur la pièce d'identité de chaque directeur, c'est plutôt le directeur du patrimoine à l'échelle départementale en charge des collèges. Et ça, ça suffira. Ce que nous avons fait pour souscrire un système de... En ligne à destination des collèges. Il faudra qu'on en rediscute, mais normalement, oui, c'est bon. C'est le directeur du patrimoine qui a compétence sur la gestion des collèges. sous votre contrôle. Ce n'est pas les directeurs d'établissement qui ont la charge du contrat électricité au gaz. Et pour GRDF, les demandes des historiques de consommation, oui, voilà. Remarque de Cédric Foro. Je crois qu'on a répondu aux principales questions. Et donc, du coup, si on devait retenir qu'un point de ces deux dernières planches, c'est si ça vous intéresse, c'est gratuit, c'est sans engagement, c'est d'intérêt général, c'est avec deux ministères, deux ministres, c'est une édigère des FQS des dépôts. Vous n'avez qu'une chose à faire, envoyez la demande à contact-prioreno arrobas-caisse-des-dépôts.fr et puis, on vous rappellera tous ces aimants-là. Et idéalement, si vous avez déjà communiqué des pièces dans le cadre de votre demande, ça permettra de gagner du temps, mais les choses peuvent aller relativement vite. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est simplement la tête du formulaire des PRN-PCE pour lesquels vous donnez l'autorisation. Et la dernière colonne, c'est optionnel pour ceux qui veulent préciser les surfaces de site. Donc, nous, on est sur de la surface comme on l'indiquait au sens hygiène, surface au sol fois nombre d'étages. Si vous voulez de la surface carese, n'hésitez pas à les indiquer. Ah, je vois de discussion de nouvelles... Ah non. tardivement. ça, on y a répondu. Et ça, écoutez, j'ai l'impression que de ce point de vue-là, nous, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Et puis, peut-être que Marie et Olga vous complétez. Oui, merci, Hakim. Un petit complément côté Enedis. Comme on vous l'a, enfin, Hakim, Saltanal, nous voulons bien marteler tout au cours de cette réunion. Il y a quand même quelques indispensables pour que vous puissiez accéder à priori, C'est effectivement le mandat qui permet de récupérer les données pour que la Banque des Territoires puisse récupérer vos données de consommation. Mais ce point-là doit s'appuyer sur la référence de vos compteurs pour lesquels vous êtes titulaire de contrat ou bien que vous ayez le mandat pour récupérer ces consommations. On s'est rendu compte, notamment au travers de l'expérimentation, que ce n'était pas forcément très, très simple d'identifier les PRM, donc les références des compteurs que vous devez transmettre à la Banque des Territoires et plus les informations que vous transmettrez seront précises à la Banque des Territoires, plus le travail sera facilité. Et donc, nous, on l'évoque rapidement, mais voilà, on a en parallèle au projet Crioreno un nouveau portail pour les collectivités locales sur lequel vous avez en deux clics possibilité de récupérer la liste de vos points de livraison, donc la liste de vos références compteurs en allant sur le portail, votre nouveau portail collectivité qui a ouvert progressivement depuis le mois de juin et de façon assez importante, enfin voilà, on a fait des phases progressives. Donc, c'est ce qu'on voit dans le petit encadré rouge. Alors, l'objectif, ce n'est pas d'aller voir précisément les éléments, mais en tous les cas, sachez qu'à ce niveau-là, vous récupérez la liste de vos points de livraison qui est vraiment un indispensable pour accéder à priori nos. N'hésitez pas côté Enedis et je sais bien que c'est la même chose côté GRDF à contacter vos interlocuteurs privilégiés qui seront là pour vous aider, pour faciliter cette phase de mise en service du dispositif pour avoir après une cartographie très rapidement dans les jours qui suivront la transmission de l'ensemble de ces données. Voilà pour le petit complément côté Enedis et puis je laisse la parole à Olga pour GRDF. Merci Marie. Alors très brièvement parce que je vois que le temps est court. Je m'excuse, je ne mets pas la caméra parce que j'ai des problèmes des connexions. Donc les systèmes côté gaz sont très similaires avec ce qu'a expliqué Marie, c'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir bien la liste avec l'autorisation et tous les documents qui étaient définis et précisés par ailleurs. Donc je ne m'étale pas sur ces aspects-là. Il y a peut-être un élément dans les temps qui est imparti que je voudrais un peu mettre en évidence. Les expérimentations qui ont été réalisées dans la première phase de l'éveloppement de l'outil ont permis de mettre en évidence une particularité et probablement un peu plus importante du côté utilisation du gaz c'est que parfois il y a des collectivités qui délèguent la gestion de l'énergie et l'achat de l'énergie de leurs bâtiments avec des contrats qui s'appellent par exemple le type P1 c'est-à-dire qu'il y a du coup un prestataire qui devient titulaire du contrat des fournisseurs de gaz de leur chaufferie de leur bâtiment. Dans ces cas spécifiques et seulement dans ces cas spécifiques il faut juste tenir en courant enfin tenir en mémoire que les signataires de l'autorisation dans ces cas pour le point de livraison pour les compteurs concernés c'est bien le prestataire parce que GRDF a besoin de l'autorisation d'outils tout l'air du contrat de fourniture et donc dans ces cas des contrats délégués ce sera les prestataires de la collectivité. Tout l'RS fonctionne de façon complètement égale à ce qui a été décrit par la banque des territoires tout à l'heure et bien sûr du coup ça reste vrai que les équipes en région sont à l'écoute pour les questions concernant priorement mais plus largement pour tout ce qui est tout ce qui concerne la réflexion autour de la rénovation et du perdissement des gaz pour les collectivités. Je laisse la parole. Merci beaucoup Olga Écoutez il est 12h25 il nous reste 5 minutes avant d'aller déjeuner continuer à travailler donc nous on est à votre disposition si vous avez des questions c'est le moment on est à disposition pour y répondre et le principal est dans la barre de commentaires c'est pour ceux qui s'intéressent contacte-prioréno arrobas caisses des dépôts .fr peut-être vous dire j'en profite ça fait en tout cas ça nous fait plaisir c'est un peu orgueillé mais c'est pas grave en tout cas on est heureux d'avoir avec nos partenaires gagné le prix de l'innovation de l'année 2022 du salon des maires avec prioréno donc ça a été reconnu par un jury composé de très nombreux élus et donc ils ont connu l'intérêt dans le cadre de l'action qui est conduite au jour le jour dans les territoires sur ce sujet spécifique de la rénovation donc ça c'est un premier élément géré de reconnaissance un peu de cocorico et au-delà de ça vous dire que depuis l'ouverture donc en septembre dans le cadre de l'AMI on était à 8 millions de mètres carrés qui étaient sujets en production dans prioréno et aujourd'hui on est à peu près à 24 millions de mètres carrés donc c'est ce que je vous disais en propos liminaire on a une accélération qui est très forte en termes de demandes on en est heureux et donc si ça peut répondre à des besoins et aider dans le cadre de l'identification des passoires et ou alimenter la discussion locale avec les citoyens nous on en est heureux et on est surtout à votre disposition si vous êtes une collectivité en direct et puis si vous êtes un syndicat d'énergie une ALEC un conseil énergie etc. n'hésitez pas à nous revenir pour voir comment on peut avoir une approche un peu syndiquée justement pour aller sur des volumétries intéressantes de manière fluide merci beaucoup on est pile dans les temps je vois qu'il n'y a plus non plus de questions dans le chat merci beaucoup pour cette intervention pour info la présentation ainsi que l'enregistrement sont envoyées à l'ensemble des participants donc vous aurez toutes ces ressources à disposition sans soucis et voilà je vous souhaite un bon déjeuner une bonne après-midi à tous un grand merci à bientôt merci au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir merci bonjour merci au revoir merci au revoir merci au revoir